Musique Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie C'est notre rendez-vous hebdomadaire pour faire passer votre vie à un niveau supérieur Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de richesse et de pauvreté Les riches et les pauvres C'est d'abord une histoire de perception Et c'est ce qui s'est passé pour ce petit garçon, son père Pour lui apprendre un petit peu la vie, il lui a dit Tu sais, on va aller passer quelques jours à la campagne Donc il l'emmène dans un village reculé Où ils n'avaient pas d'électricité ni rien Donc il passe quelques jours Et à la fin du week-end, le papa reprend la route pour aller en ville Rejoindre un petit peu leur domicile Et il se penche vers son petit garçon Il dit alors, t'as aimé ton petit week-end ? Le petit garçon lui a dit, oui, 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 papa, oui, vraiment Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as appris de ton week-end ? Il lui dit, écoute, papa Un, je me suis rendu compte qu'on a un chien Et dans ce village, cette famille, il en avait quatre Ensuite, je me suis rendu compte qu'on a une piscine dans notre maison Mais eux, ils ont un lac illimité qui leur sert de piscine J'ai aussi remarqué que nous, notre nourriture, on l'achète Alors qu'eux, ils la plantent, ils la font pousser Et ils prennent autant qu'ils veulent Et puis, j'ai remarqué aussi que nous, on a une maison avec une clôture pour nous protéger Et eux, ils se protègent les uns les autres Et je me suis rendu compte que nous, on a des domestiques pour nous servir Et eux, ils s'entraident Tu sais quoi, papa ? Merci beaucoup de m'avoir emmené dans ce week-end Parce que j'ai compris à quel point on était vraiment pauvre Le père était complètement estomaqué Parce qu'il pensait au contraire Emmener son fils pour lui montrer combien ils étaient riches Et le petit garçon a donné une très belle leçon au père En lui montrant combien ils étaient réellement pauvres Alors moi, j'ai envie de vous poser la question Est-ce que vous jugez votre richesse par rapport à votre poche Ou par rapport à votre cœur ? Parce que pour moi, la richesse est d'abord une richesse de cœur Aujourd'hui, je ne suis peut-être pas la femme la plus riche du Maroc Mais je me sens la femme la plus fortunée grâce au métier que j'exerce Grâce à l'amour que je donne Grâce à l'amour que je reçois Le respect, l'admiration L'entraide que j'ai de votre part Donc oui, je ne suis peut-être pas riche Mais je suis la plus fortunée Parce que pour moi, la richesse C'est ce qui vous nourrit de l'intérieur Parce que c'est nous qui faisons l'argent Ce n'est pas le contraire Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous inviter à méditer sur cette histoire Et réfléchir à quel sens vous donnez à la richesse Ce fut un temps où moi, c'était l'horreur Heureusement que je n'y suis plus C'est pour ça que je me permets de vous faire mes petites confidences Pendant un moment et longtemps Ça a duré longtemps Longtemps Là, je peux changer l'étymologie du mot Longtemps J'ai associé réussite à richesse Et pour moi, tant que je n'avais pas eu l'argent que je m'étais mis en tête Je n'avais absolument pas réussi Parce que dans notre culture Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir le traduire en français Parce que c'est vraiment dur à traduire Dans notre culture Et donc, pour moi, dans ma tête La réussite, je l'avais combinée à richesse Alors que non, on peut avoir réussi une vie extraordinaire Et sans avoir été dans l'abondance Comme on peut avoir vécu dans l'abondance totale et absolue Et avoir vécu comme l'être le plus misérable qui soit Soyez riche dans vos têtes Soyez riche dans vos cœurs Soyez riche dans votre âme Et je peux vous garantir que vous finirez par être aussi riche dans vos poches C'était Mahid Rashid pour une nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie Hadehoua et l'ouefoukou